Nous, en tant que société civile, nous avons fait un constat. Le constat, c'est que la majorité des personnes ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Et naturellement, quand vous ne vous connaissez pas, vous êtes perdus dans la société. Donc, les premières choses que nous donnons à ces personnes, c'est déjà de se connaître elles-mêmes. Et en se connaissant, eux-mêmes, ils voient comment améliorer leur environnement. D'où la nécessité de parler de leadership, de la nécessité de parler de compétences, de vie courante, de la nécessité de parler de politique. Oui, parce que pour nous, aux femmes, nous leur demandons de nous aider. Pourquoi ? Parce que, naturellement, la première richesse que nous avons, c'est nous-mêmes. La difficulté, c'est que nous pensons que pour commencer une activité, nous devons avoir des millions. Entre-temps, la vérité, c'est que nous pouvons commencer avec 10 000. Nous pouvons commencer avec 6 000. Et nous donnons justement à ces femmes les outils pour pouvoir commencer une activité avec rien. Est-ce qu'il y a un processus de coaching derrière pour permettre à la personne... Bien évidemment, bien évidemment, d'où la nécessité de ces formations. Il faut vraiment assister à ces formations pour voir que chacun de nous a un potentiel. Qu'il sommeille en lui et qu'il n'attend qu'à être découvert et à l'utiliser pour sa propre vie. Nous avons été honorés d'être invités par le réseau « Femme, lève-toi » en disant que nous sommes aussi dans un autre réseau. Je vais juste signaler. Femmes et mères. Parce que j'entends souvent au Gabon, on parle des femmes des femmes et on oublie les enfants à qui nous donnons la vie. Qu'est-ce qui devient qui doit défendre les vies ? On tue nos enfants et on ne s'élève pas. Donc il y a aussi un autre réseau avec lequel on est avec le réseau « Femme, lève-toi ». Je veux justement signaler que dans le statut de l'Association des femmes catholiques, l'objectif numéro 2 porte sur la promotion de l'engagement des femmes catholiques dans les instants de prise de décision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas défendre les droits de nos enfants, nos droits, les droits de la famille, le droit de l'homme. Mais seulement si nous ne nous trouvons pas dans les instances de prise de décision. Ça veut dire quoi ? Je le dis clairement. L'Église catholique ne condamne pas la politique. Au contraire, si vous vous référez au catéchisme de l'Église catholique, l'Église encourage les laïcs à faire la politique. Je voudrais citer ici le défunt, l'archevêque Yaoui, l'enseigneur Zohar, qui disait « La politique n'est pas sale ». Justement, il y avait une réunion à l'église pour encourager les chrétiens à s'engager dans la politique. La politique, c'est comme la main. C'est la main qui lave, qui perce, mais c'est la main qui tue aussi. Donc, tout dépend de ce qu'on va faire avec la politique. Il y a des gens, malheureusement, dans notre pays, la politique, c'est vu comme le seul moyen de promotion sociale. C'est ce qu'il fait en parlant des femmes, en place des femmes. Les hommes, ils profitent toujours pour se positionner, parce que la politique, c'est ce qui leur permet d'être au sommet, de gagner bien leur vie. Est-ce qu'on est là pour assurer le bon développement du pays ? Ça, c'est autre chose. Mais je suis là tant que je suis là, je bouffe. J'aide ma famille, j'aide ma province, mon ethnique. Mais voir le pays, c'est autre chose. Donc, c'est pour me résumer que l'Église catholique encourage les chrétiens à faire la politique. Mais, après, c'est trop formé. Parce qu'il ne faut pas s'engager comme ça. Si je ne suis pas formé, je ne connais pas les bons principes. On parle de démocratie. Pourquoi la démocratie ne marche pas chez nous ? Pourquoi les femmes, on en parle justement à la formation ? Qu'est-ce qui fait que les femmes ne se présentent pas ? Les hommes, d'abord, les femmes au tube des postes secondaires, elles sont là pour danser, elles sont là pour faire la cuisine. Pourquoi ne pas encourager les femmes, après les avoir formés, à au tube aussi des postes d'avant-garde ? Quand elles sont là comme députées, c'est souvent en tant que suppléant. Si le titulaire est nommé ministre, elle est le type, le poste des députés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et l'Association des femmes catholiques est prête à mener ce débat. Alors, j'ai assisté à la formation avec des personnes en situation de handicap et des personnes aussi valides, si je peux le dire, comme ça. Et pendant la formation, j'ai beaucoup appris. Déjà, la politique, je n'ai même pas entendu parler de la politique, parce que pour moi, c'était pour les hommes, la politique. Et ensuite, j'ai appris que les femmes aussi pouvaient être dans la politique et que le sens que j'avais de la politique n'était pas vraiment ce que j'ai appris dans la formation. Alors, et en plus de ça, j'ai aussi appris que les femmes pouvaient s'exprimer comme les hommes, qui avaient les mêmes droits que les hommes. On pouvait être leader, leadership, un mot que je ne connaissais pas non plus et que j'ai aussi appris là-bas, parce que le leadership me donne envie déjà d'être chef d'entreprise et de former des personnes à faire quelque chose. Je n'ai pas de problème à personne, moi. Disons, pendant la formation, j'ai d'abord appris que je pouvais me faire confiance et que je pouvais me lancer bien sûr dans l'entrepreneuriat. Mais avant tout ça, j'avais des rêves, on va se dire, des causes que je voulais défendre. Et pendant cette formation, j'ai appris que je pouvais défendre ces causes-là, donc le droit des personnes en situation de handicap. Et pendant la formation, j'ai même eu à faire un discours où je disais, on m'a demandé si je veux me lancer bien dans la politique, qu'est-ce que j'aimerais être. Et j'ai dit que je voulais être députée du 13e arrondissement, du 2e siège. Quoi, de libre-arrivée ? Oui, de libre-arrivée, bien sûr. Oui, pour défendre des causes des personnes en situation de handicap. Et j'ai développé, voilà, je crois que c'est tout pour ça. Je rêve d'un abond où les femmes, d'abord toutes les femmes, vont se préoccuper des intérêts des enfants, des intérêts des femmes, des intérêts des personnes porteurs de handicap. Je ne perds pas de vue que les femmes ne constituent pas une classe sociale. Je ne rêve pas. Je sais que, parmi les femmes, celles qui sont bien situées, défendent les intérêts des classes sociales. Mais moi, je ne me bats pour que la majorité des femmes puissent avoir le minimum. Donc, envoyer l'enfant à l'école au Gabon aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi, j'ai eu une formation en éducation. Je suis planificatrice de l'éducation sortie de l'université. Quand je vois ce qui se passe au Gabon, un pays sous-peuple, où on ne peut pas scolariser les enfants, on transforme les écoles primaires en lycées. Non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'objectif de scolarisation pour tous n'est pas réalisé au Gabon. Qui a le droit à la scolarisation pour tous ? C'est d'abord les enfants du primaire, comme dit la Constitution, de 6 à 16 ans. Ça concerne les dits. Maintenant, on transforme ces écoles-là en lycées. Et où vont ces enfants ? Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand j'assiste à ce séminaire-là, on parle de l'engagement dans la politique, je me sens vraiment intervenu. Parce que se dire chrétien est laissé passer tant d'injustices. Il y a quelque part des incohérences. Parce que l'Église n'accepte pas les injustices.